Bonjour, est-ce que vous m'entendez correctement ? Oui, j'ai l'impression. Alors on m'a dit aujourd'hui de parler un peu de moi pour vous inspirer. Je vais me présenter rapidement, on l'a dit, je viens de Paris ce matin. Je suis la fondatrice d'une start-up qui s'appelle Fluicity, qui a pour objectif de recréer un lien de confiance entre les élus et les citoyens grâce aux nouvelles technologies et à la segmentation de données. Je suis vraiment contente d'être ici aujourd'hui parce que le thème de la journée traite de deux sujets qui me sont particulièrement chers, donc effectivement la jeunesse, mais aussi la citoyenneté. Alors je ne sais pas pour vous, mais pour moi être jeune, ça n'a pas toujours été facile. Je viens d'une famille où il n'y avait que des filles, elles étaient toutes plus douées les unes que les autres. Moi j'étais la petite troisième, j'étais un peu grassouillette, j'avais des mauvaises notes à l'école, enfin je me sentais à tort ou à raison vraiment comme le petit canard boiteux de la famille. Mais heureusement ma grand-mère m'a toujours dit ton enfance ingrate, t'as toujours servi de formidable tremplin pour l'avenir. Donc ça m'a un petit peu rassurée. Globalement, une fois que j'ai été diplômée, j'ai suivi des études de journalisme, donc rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui à l'Université libre de Bruxelles. Et sans m'en rendre compte, je me suis intéressée à un sujet qui allait fortement influencer le reste de ma carrière. Je me suis intéressée au Moyen-Orient et j'ai fait mon mémoire sur comment la citoyenneté avait pu influencer les cadres démocratiques au Maroc. Et donc finalement ce sujet de mémoire, non seulement m'a poussée à aller faire des grands voyages dans la région du Moyen-Orient, mais également m'a commencé à inspirer le reste de mes choix professionnels. Donc c'est un petit peu le sujet que je voulais aborder aujourd'hui avec vous. Hop, je vais un peu vite. C'est un problème sociétal qui touche l'ensemble de l'Europe, c'est pas seulement la France et la Belgique, c'est que nous, citoyens, on fait plus confiance en nos gouvernements. Donc Nuit debout, le mouvement des 12 mars, les indignés, Podemos, c'est autant de mouvements qui nous montrent qu'il est grand temps de moderniser nos pratiques démocratiques. Et c'est, voilà, on le voit tous les jours dans la presse, c'est en permanence. Moi, je vais vous raconter un petit peu ce que j'ai fait après mes études. Je suis allée passer sept ans dans les pays du Moyen-Orient, où j'ai vécu dans des pays comme le Yémen, la Turquie. Je suis allée dans les Émirats, c'était en plein pendant la période des printemps arabes. Et là-bas, j'ai vu des gens qui étaient prêts à se battre pour obtenir des droits que nous-mêmes avions arrêtés d'exercer. Et puis, j'ai rejoint, comme on l'a dit aussi, Google, où là, j'étais en charge pendant cinq ans d'aider des grandes entreprises à utiliser la technologie et le croisement de données pour mieux communiquer avec leurs utilisateurs et pour adapter leurs solutions par rapport à cette communication avec leurs utilisateurs. Et j'ai réalisé qu'en fait, aujourd'hui, la technologie était très utile lorsqu'on voulait communiquer au sein des entreprises. Et je me suis aussi demandé, mais est-ce que c'est normal que Google, en tant qu'entreprise, nous comprenne mieux que nos propres élus ? Et au bout de cinq ans, après avoir vraiment appris dans cette formidable société qu'est Google, j'ai décidé de quitter pour fonder Fluicity. L'idée était très claire, et je l'ai expliqué au début, c'était comment est-ce qu'on peut rapprocher des citoyens de leurs élus grâce aux nouvelles technologies et au croisement de données. Alors, tout est parti d'une idée. Je me suis demandé, au fond, à part le vote, qu'est-ce que je peux faire si je veux m'engager en tant que citoyen ? Alors, je me dis, je peux aller au conseil de quartier le soir à 19h, je peux signer une pétition, je peux également aller manifester dans la rue. Je me suis rendu compte qu'en fait, toutes ces méthodes étaient extrêmement éloignées de l'ère numérique dans laquelle on vit aujourd'hui. Parce que c'est vrai, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on est habitués à pouvoir s'exprimer en temps réel et d'attendre des organisations qu'elles soient réactives et qu'on puisse en fait obtenir des informations en totale transparence. Et en fait, la sphère publique est à la traîne. Et c'est dommage, parce que si le vote est central pour nos démocraties, est-ce qu'on doit vraiment attendre tous les cinq ans pour donner son avis ? Moi, je pense que la démocratie n'est pas obsolète, mais qu'elle a juste besoin d'une grosse mise à jour. Et c'est pour ça qu'on a réfléchi avec mes associés à venir avec une solution qui est simple, accessible et actionnable pour essayer de redynamiser cette démocratie. Donc, notre constat a été le suivant. La raison pour laquelle les gens se sont désengagés aujourd'hui est principalement pour une raison d'impact. Ils ont le sentiment que, quoi qu'il arrive, leur opinion n'aura pas d'impact. Donc, ils vont pouvoir voter pour un candidat et même ce candidat, on n'est pas sûr qu'il assume son programme. Et donc, ce qu'on a cherché à faire, c'est d'essayer, grâce à cette technologie, de restituer un impact le plus direct possible aux citoyens qui auront accepté de participer à travers FluCity. La raison pour laquelle on a choisi... En effet, FluCity, aujourd'hui, ce n'est pas un réseau d'amis ou un réseau professionnel, c'est un réseau citoyen. C'est un nouvel espace de dialogue entre élus et citoyens à l'échelle locale. Donc, on a choisi l'échelle locale parce qu'on pense que c'est sur des sujets très concrets de la vie de tous les jours que l'on va pouvoir redonner l'envie aux citoyens de participer à l'amélioration de l'espace public. Je m'explique, c'est que je pense qu'au niveau national ou au niveau européen, c'est beaucoup plus difficile à un citoyen de lui restituer un impact. Donc, de lui dire bravo pour votre participation, votre idée a été prise en compte, elle va effectivement devenir un projet qui va ensuite concrétiser sur le terrain. Alors que sur l'échelle de la ville, on a un rapport beaucoup plus direct avec ses élus et c'est possible d'avoir un impact de manière assez rapide et efficace. Donc, la manière dont ça se construit, c'est qu'on s'est dit, OK, il y a trois grands piliers d'impact dans une solution de démocratie participative. La première, c'est l'information. Donc, sur FluCity, vous pouvez, en fait, accéder à l'ensemble des informations à caractère citoyenne qui existent sur votre territoire. C'est de l'information qui va être poussée par la ville, par des associations locales, par des acteurs privés, par des porteurs de projets qui vont mettre en avant l'ensemble de leur communication à caractère d'intérêt général. Vous allez pouvoir réagir sur cette information. Vous allez pouvoir voter pour ou contre. Vous allez pouvoir l'enrichir. Vous allez pouvoir faire remonter vos idées, voter pour celles des autres, suivre des projets qui vous intéressent au niveau local. Et enfin, FluCity va jouer le rôle de tiers de confiance entre la collectivité et le citoyen. C'est-à-dire qu'on va permettre aux citoyens d'avoir le résultat des sondages, lui permettre de ne pas être modéré, a priori, par la collectivité qui voudrait tout contrôler. On joue vraiment ce rôle important, en fait, qui rééquilibre le rapport de force qui est désirable entre une collectivité et des citoyens. Voilà, donc aujourd'hui, la solution, elle est accessible aussi bien sur le mobile que sur le web. Donc la manière dont ça se passe, globalement, c'est que vous allez arriver sur le site de FluCity. Vous allez pouvoir choisir votre ville. Si votre ville est déjà activée par vos élus, vous allez pouvoir directement commencer à communiquer avec ces élus et le reste des utilisateurs citoyens. Si la ville n'a pas encore été activée, c'est-à-dire une grande majorité en Europe aujourd'hui, vous allez pouvoir demander d'ouvrir votre ville sur FluCity. Vous allez pouvoir écrire directement à votre bourgmestre, par exemple, depuis le site Internet pour lui dire, voilà, moi, je voudrais une plateforme de démocratie participative transparente pour ma commune. Et en fait, ce qu'on fait pour apporter de la valeur, parce que finalement, on a quand même une logique économique derrière, c'est que l'accès aux citoyens est totalement gratuit. Donc vous avez accès au web et au mobile de manière totalement gratuite avec les sondages et l'ensemble des fonctionnalités dont j'ai déjà parlé. Et puis, côté décideur, côté élu, il faut payer pour avoir accès à une plateforme de visualisation de données qui vont permettre à ces élus de gouverner de manière plus en phase avec leurs citoyens. Donc les données, évidemment, sont anonymes. Elles sont protégées sur des serveurs sécurisés. On ne vend pas les données personnelles à qui que ce soit. Mais c'est juste l'exploitation de ces données qui vont être présentées à l'élu de manière à ce qu'ils soient plus en phase avec les besoins, les attentes et les sensibilités des citoyens. Alors, on est encore une start-up. C'est une start-up qui a été fondée en 2015. On est dans une dizaine de villes aujourd'hui. Donc on est en France et on est également en Belgique. Et globalement, la manière dont ça se passe, c'est qu'au bout de 12 mois, on a en général autour de 10% de la population qui a téléchargé l'application. Donc ça nous permet de tout de suite avoir pas mal de tractions. On a 65% de nos utilisateurs qui sont des jeunes. Ils reviennent à 40% tous les mois sur l'application. On a autour de 3 idées citoyennes par ville par jour. Donc ça va être des idées qui vont être aussi bien créer un mur de street art dans mon quartier que d'ouvrir un supermarché en vrac. qu'on a vraiment énormément d'idées. Et il y a autour de 15 000 opinions citoyennes qui ont déjà été exprimées sur la plateforme. Je vais peut-être vous montrer un petit film de deux minutes qui vous montre ce que pensent les élus lorsqu'ils se sont lancés sur Free City. Je ne sais pas si c'est moi qui contrôle ça. Je vous laisse le faire. C'est un outil qui nous permet d'avoir des retours rapides sur les projets qu'on porte et qu'on défend et qui ont un impact budgétaire et également de permettre à des projets auxquels on n'aurait pas nécessairement possé d'émerger, de recueillir une audience et ensuite de pouvoir être mis en place par nous. Il y a une autre dimension qu'on souhaite qu'on travaille avec Free City. c'est justement cette dimension de budget participatif. On a alloué une enveloppe de 100 000 euros sur les conseils de quartier. Cette enveloppe est évidemment partagée avec Free City et on aura bientôt des propositions sur lesquelles les gens pourront se positionner en faveur, contre et débattre et Free City permettra d'aboutir à des résultats concrets encore plus concrets que ce qui se permet déjà. Donc ça c'est vraiment pour noter que finalement pour une commune la difficulté c'est d'aller toucher cette espèce de majorité silencieuse. En général on a une espèce de surreprésentation des plus de 55 ans aux réunions publiques surtout au niveau local. En France par exemple où le vote n'est pas obligatoire on a eu 61% des jeunes entre 18 et 35 ans qui n'ont pas été s'exprimer aux dernières municipales et donc l'enjeu c'est vraiment d'aller parler à cette génération qui ne va plus voter. Globalement il y a effectivement déjà des projets qui ont été sélectionnés donc il l'a dit il y a une enveloppe de 100 000 euros qui a été dédiée au budget participatif sur la ville de Vernon et il y a déjà une quinzaine de projets qui ont été sélectionnés et qui vont être mis en place par la commune en 2017 donc on est vraiment dans le concret. Au niveau des hypothèses qu'on a pu valider il y a trois je crois grands je pourrais learnings qu'on a fait depuis un an un an et demi la première c'est que les citoyens vont participer davantage dans un environnement qui est transparent donc aujourd'hui il y a pas mal de villes qui lancent leur propre plateforme le problème c'est qu'il n'y a pas forcément la transparence au rendez-vous et du coup il y a peut-être 70% des utilisateurs qui vont se désintéresser. La deuxième c'est que les élus aujourd'hui avouent qu'ils ont besoin de la contribution de leurs citoyens pour gouverner de manière plus efficace c'est une notion qui est très très importante qui n'était pas forcément le cas il y a 40 ans et enfin la gouvernance collaborative prouve qu'on est capable de respecter des décisions sur le long terme et ça c'est important quand on est un élu et qu'on cherche à prendre des décisions intéressantes pour son territoire. En dernier lieu je voudrais parler un petit peu de l'impact sociétal qu'on cherche à mesurer donc on est trois associés on a tous quitté nos jobs chez Google Mythique et dans des cabinets d'avocats d'affaires pour essayer d'avoir un impact d'un projet qui est porteur de sens donc avant le rendement financier on va d'abord regarder la participation des jeunes l'optimisation des dépenses des collectivités en prenant en compte la vie du citoyen l'augmentation du sentiment de confiance qui est extrêmement important pour nous et enfin la transparence des collectivités au sens large sur l'ensemble des décisions qui sont prises. Voilà donc juste pour résumer Fluicity c'est quoi ? C'est une réponse qui est assez concrète et pragmatique à un problème sociétal qui est urgent avec quand même une logique scalable donc on a un projet effectivement qui est sociétal mais on a une logique économique derrière car on crée de la valeur et enfin vraiment l'obsession d'aller toujours traquer l'impact donc vraiment de valider le nombre de projets citoyens qui auront été réalisés sur le terrain et pas le nombre de likes, de shares et de publicités online qu'on aura réussi à vendre puisqu'on n'a pas de publicité sur la plateforme. Voilà donc si vous voulez agir au niveau individuel dans un premier temps avant de vous lancer dans l'action collective vous pouvez toujours aller sur le site de Fluicity et demander le lancement de la plateforme sur votre commune. Je vous remercie beaucoup. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements 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 Merci. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements